... Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus à cette 70e nuit de l'anthymale. Très chère anthymatique, cette année ne fait pas défaut aux précédentes, puisque cette année encore nous manifestons notre joie en célébrant la nouvelle promotion diplômée. Tout le comité gala se joint à moi ce soir pour célébrer la promotion 2017 pour l'optation de leur diplôme, ainsi que leur départ dans cette nouvelle vie qui s'offre à eux. L'anthymale les accueillera toujours à bras ouverts, et nous espérons bien le leur montrer le temps de cette soirée, qui, nous l'espérons, sera pour eux exceptionnels. Mais cette soirée n'aurait pu se faire sans l'aide de nos part, nombreux partenaires et sponsors, que nous tenons ici sincèrement à remercier. Je laisse la barre à la joie. Bonsoir à toutes et à tous. Le comité gala tient à remercier l'auto-école du lac, Pointe-Circe et le Loft Gym pour leur participation financière. Nous remercions également les sponsors qui nous ont fourni les lots pour la Tombola, qui sont Lansmer, Intersport, la Vallée des Singes, le Game Park, le Loft Gym, encore une fois, ainsi que l'Atelier du Haut. Enfin, nous remercions Tardigo, Fromager et les Pierres du Clun, qui sont le traiteur et le même fournisseur poisson. Nous remercions également le Palais des Congrès, de nous avoir accueillis cette année, ainsi que l'administration d'un soir dont nous avons récollé dans nos démarches. Nous voudrions également exprimer nos remerciements à toutes les personnes qui sont affairées ce soir à rendre cette soirée inoubliable pour chacun d'entre nous. Enfin, le comité souhaiterait remercier toutes les personnes présentes, famille, proches et amis, qui est devenu célébré ce soir avec nous la réussite de la promotion 2017. Je vais maintenant laisser la parole à Alice pour la présentation de la suite du spectacle. et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc maintenant, place au spectacle et aux artistes. Avec cette année, un spectacle d'un tout nouveau format, une comédie musicale, qui inclura le défilé habituel. Cette année sponsorisée par les magasins Eglantine et Brice. Donc nous espérons que vous allez bien profiter de votre soirée et de ce spectacle. Bonne soirée à tous. Je dois repartir pour l'Australie. Il faut nous dire adieu. Ne parle pas comme ça. Mais c'est vrai, Danny. J'ai passé l'été le plus merveilleux de toute ma vie. Et nous devons nous séparer. C'est injuste. Non, Danny. Ne gâche pas tout. Mais enfin, je ne gâche pas tout. Au contraire. Danny, est-ce la fin ? Bien sûr que non. Ce n'est que le commencement. Eh, renvoie, renvoie. Vas-y, renvoie. Oh, mais tu n'as pas fait ce truc-là. Ça repèse. Ne touche pas, c'est ma mère qui l'a fait. Ah ouais ? Depuis quand je m'envoie là pour toi ? Elle me prépare toujours mon déjeuner à la rentrée. Ah ouais, mais tu ne me feras jamais avec Alessandre. Ouais. Ça ne t'appelait que tu m'as fragilé, non ? Eh, Keniki, on est là ? Keniki ! Ah, ça me fait une belle jambe, tiens. Ça va ? Ça va ? Eh, t'as passé tes vacances ? Bah, qu'est-ce que ça peut se faire ? Allez, raconte-nous ! Eh bien, moi, j'ai travaillé tout l'été, on pouvait prendre du temps dans Dohimas. T'as travaillé ? Eh oui, je me suis continué à baquer tout l'été au super raché. Ça, c'est la meilleure. Non, moi, je gagne de l'argent, je me suis payé une bagnole. Tu t'es payé une bagnole ? Eh ouais ! Eh, tu veux savoir ce que j'ai fait, moi ? Non. Eh, voilà, Danny, le seul nuélique. Yeah, Danny ! Salut les gars ! Ah, toujours aussi dragueur ? Ah, content de te voir. Moi aussi, Keniki, moi aussi. Oh, tu parles. Voilà, t'as-tu pas une nouvelle couple dans le coin ? Oh, toujours les mêmes. Celles que tout le monde s'est envoyées. Vous pouvez, en tout cas. Eh, dis-donc, que t'as fait à la plage, t'es-dé ? Ah, ben, justement. J'ai passé tout mon temps à la plage. J'imagine déjà la scène. Le Valentino de l'école, couvert de filles. Ah, ouais ? Toi, t'es pas couvert de grand chose que par la crasse, en tout cas. T'es drôle, petit. Bon, alors, comment c'était ? Oh, ça y allait plein gaz. Et là-bas, j'ai rencontré une fille très croue. À la plage. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu veux dire quelle couche, c'est ça ? Oh, mon vieux, tu te prends vraiment tout ça. Il y en a autre chose. Tu es superbe. J'ai un tractérine. T'en fais pas. Tout se passera très bien. Alors, voilà l'encema. Ah oui, tu t'y plairas. J'ai beaucoup aimé mon école en Australie. Je voudrais même ne jamais l'avoir quitté. Pourtant, j'y ai vu qu'un brisé. Pourquoi ? Tu fais l'infarctus ? Ah, et nous revoilà au zoo. Oui, mais cette année, on est des hommes froids. Et c'est nous, mes chéris, qui allons faire la loi. Mais t'as fini, t'en pifler, toi. Mais je dis ça, c'est pour ta ligne. Je sais pas si tu veux ce que tu veux. Il n'y a pas de quoi se vanter. Allez, les roses, à la chasse aux mecs. Tous les profs que j'ai eus cette année m'ont déjà recalé au moins une fois. Ah ouais ? Ben, fais gaffe, hein. Sauf se dire le lui-même que t'auras à faire. Allez, je vous conseille de me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ça, vous le verrez. En tout cas, je me laisserai pas marcher sur les pieds. Ni par lui, ni par quelqu'un d'autre. Salut. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Que faites-vous dehors ? Vous devriez être en télé ? Oh oui, je veux me prenez l'air. En somme, vous vous séchez, c'est ça ? Oui, monsieur. Eh bien, ce n'est certainement pas la meilleure façon de commencer l'année. On va prendre pour l'autre. Pardon ? Eh bien, je crois qu'il y a une petite corvée de nettoyage. Après les cours, bien entendu, vous remettra sur le droit chemin. Oui, monsieur. Vous comptez rester planté là longtemps ? Non, monsieur. Oui, monsieur. Ben alors, qu'attendez-vous ? Disparaissez ! Oui, monsieur. Eh bien, dis-donc, on va dire que t'es un dur, hein ? Il t'a pas marché sur les pieds, celui-là. Retournez en classe ! Oui, monsieur. Droit, monsieur. Bonjour à tous, filles et garçons. Au début d'une nouvelle année scolaire, qui restera probablement la plus grande dans les annales de l'ancement. Samedi soir aura lieu notre première nuit des sportifs. Ayez à cœur d'être des supporters ardents de l'entraîneur monsieur Calin et de l'équipe du BDS. Si vous ne pouvez faire du sport, ayez au moins l'esprit sportif. Et maintenant, une grande nouvelle pour l'événement le plus important qui ne soit jamais arrivé à notre chère école. En effet, les réalisateurs du spectacle vedette télé-band show ont arrêté leur choix sur l'ancement comme représentants de toutes les écoles d'ingénieurs et en feront le théâtre d'une émission exceptionnelle en direct. Voici l'occasion de montrer à la nation tout entière l'élévation morale, la bonté, la générosité et la qualité des élèves qui font la fierté de notre école. Je compte sur vous. Les filles, vous avez vu des musiques au Stavion ? Il l'air encore mieux qu'un point. C'est d'histoire ancienne. Oui, oui, l'histoire se répète, tu sais. Salut les roses ! Salut Frenchy ! Elle, c'est sans dire le son. Voilà Marty, Jane et Hidzo. Elle vient de Sydney en Australie. Et quand vous vous reviendrez, oui, merci. Et les Marti, ce sont les nouvelles lunettes ? Oui, je l'aimais juste pour venir à l'école où je ne vois pas qu'elle m'avantage. Mais ça non, on voit encore ton visage. Eh les filles, vous n'en pensez pas de Sandy ? On la met dans le compte des roses ? C'est bon, ce n'est pas possible. Elle est bien trop prude. Ah, zut ! Merde, zut ! Mais qu'est-ce que t'as encore ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es tombé mon fonds mentis dans les macapos. C'est un fonds mentis. Quel liquide, tu veux un morceau de ça, Danny ? Ça va pas ou quoi, je t'en ai envie de sortir avec toi. Ouais, tu plus déjà, c'est comme ça. Bon, je passe à vos vues, mais il y a une nouvelle, là, dans l'école. Elle, au moins, elle n'a pas des photos en top comme les autres. Vous savez ce que je veux dire ? Sans déconner. Tu veux dire qu'elle a des nichons plus gros que ça d'un été ? Ça va pas ou quoi ? Elle a des nichons plus gros que ça d'un été. Eh, Danny, tu n'as pas raconté ce que tu avais fait à la plage. Ça fera rien du tout. Allez ! Qu'est-ce que ça veut dire avec toi ? Sandy, qu'est-ce que tu as fait cet été ? J'ai passé mon temps à la plage. J'ai rencontré un garçon. Tu as fait tout ce chemin pour te d'appeler un seul mec. C'est qu'il était spécial. Enfin, ils s'y battent tous, tu sais. C'était tout à fait romantique. Bon, allez, dis-nous, là, allez ! Vous ne voulez quand même pas que je vous raconte tous les détails. Oui, c'est souvent très bien. Alors, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 que je te perce les oreilles. Oh, raisez-vous. Ce n'est pas dangereux ? Mais non, t'inquiète pas, je suis une future coiffeuse esthéticienne. Est-ce que par hasard, tu aurais peur ? Non, pas du tout. Bien,오�a unemm. Parfait. Euh, Freddy, je ne suis pas sûre que ce serait une bonne idée. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Mon père sera furieux ! Ah ! Oh, Sandy, il vous l'opèdra sales demain. S'il älg good sense sur le tapis, ma mère sera furieuse. Quoi ? Non, mais ne t'en fais pas, ça ne saignera pas. Longtemps, quoi. Frenchy, je ne me sens pas très bien. Mais t'inquiète pas, si elle te rose, elle planquera tes blessures sous une nouvelle coiffure. Oh, c'est malin. Sandy, il faut sourire, porte-belle. Oh, les roses. La première piqûre. La première coup de sang. Attends, je ne peux conférer jamais mes oreilles. Tiens, Sandy, une brosse à dents. Merci, Frenchy, je suis vraiment confus. C'est rien, c'est rien. Avec son âle de petite sang, elle me retourne les stommards. Look at me, I'm Sandra Dee. Lousy with virginity. I don't go to bed till I'm legally wet. I don't go to bed. I don't go to bed. I don't go to bed. Sandra Dee. Elvis, Elvis, or let me be. Keep that pelvis far from me. Just leave your cool now you're starting to drool. Hey, be cool, I'm Sandra Dee. Mais c'est quelle est suce, celle-là ? Oh, baisez le volume, espèce de déville ! Bon, les gars, j'ai changé d'avis, venez, on se tire. Ouais, t'es pas un peu dingue ? Tu veux qu'on s'explique ? Oh, pas question qu'il monte ! Ma mère se rive feuillesse ! Eh, Fondy, Fondy, débrouille-toi et appelle-la. Allez, on se tire. Eh, Sandy ! Eh, où se cache ta beauté, Sandy ? Eh, tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Et taisez-vous ! Continuez à vous accrocher à votre auréole, fillette ! Moi, je vais profiter de ma jeunesse. Oh, si, elle va pas passer par la boutière, celle-là ! Regardez, il y a Rizzo. Eh, Rizzo, tu travailles sans filet, maintenant ! La galantrie se perd ! Depuis quand on n'a de plus les dames ? Oh, quelle dame, je veux pas de dames ici ! Oh, ferme ta gueule, toi ! Merci. T'as des projets, Kiki ? C'est vide. Tu crois qu'ils pourraient me plaire ? Je pense bien, oui. Ça va, Zouk ? Bah, les longues, t'en veux ce soir, toi ? Pas avec toi. J'ai jamais aimé, ce bon choix. Et où tu vas comme ça ? Secouer le bonhomme ? Toujours mieux que de fréquenter les cloches. Oh, pousse pas ! Allez, viens, on y va. Votre carrosse ! Et maintenant, allons-y ! Alors, les gars, vous dégagez ! Ici, c'est pas une partouze ! Ah, t'aimerais bien ! Bon, allez, barrez-vous ! Quoi ? Ça va pas ? Allez, dégagez ! Allez ! Sortez ! Allez, coupez-vous ! C'est ta main ! Oui, 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 oui ! Bon, le mec, il préfère sa copine à ses potes, c'est vraiment une ordure ! Ouais, t'as raison ! Tenez, les gars, on va aller se taper... Une pizza ! Ouais, t'as raison ! Bon, moi, je pense que le problème, je pense qu'il suffit juste de redresser ça, là. Bah, le problème vient pas de là qu'elle est ici. Bah, il vient tout le problème, alors. Le problème est essentiellement dans le moteur ! Ouais, le problème vient surtout de ta grande gueule, toi ! Ah ouais ? Où tu vas dégoter un nouveau carburateur ? Bah, ça existe, les emprunts ! Euh, je serais toi, Kenneky, tu vas en rendre au pot ! Eh, dis donc, toi, Fortiche ! Qu'est-ce que t'as une bagnole ? Euh, ben, je conduis, mais... Et toi ? Ouais, pourquoi tu m'ont pas accoudi ? Euh, je... je... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, les gars, regardez cette voiture ! Elle pourrait devenir un vrai bijou de mécanique ! Je sais ce que je dis ! Oui ! Cette voiture pourrait être systématique ! Oh ! Heidromatique ! Outromatique ! What could we grislinin ? Grislinin ! Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît. Comme chose. Pas en preuve de petite. Non, c'est toi qui es drôle. Non, c'est toi. Hé, Luc. Comment ça va ? Très bien. Bien. Salut, Rito. Ça va ? C'est à peine dans l'huile, fillette. Bon, Rito. Ça va pas 57, là, quand on se fait une part de gâteau ? Mais tu crois quoi ? J'en suis pas encore là que de payer. Parce que tu peux faire rester chez toi à moisir. Hé, c'est mieux, mec. C'est mieux. C'est mieux, mec. Mettez une ralange, j'ai encore 23 cents. On va sauver un super délice. Moi, de toute façon, je sais pas où passe mon argent. Un centime par-ci, un centime par-là, mais tout. Plus rien. Bah, un petit effort. Moi, je touche pas ma thune avant vendredi, alors... Parce que t'es pas en tant file. Moi, je suis un gentil petit garçon, hein. Hé, un super délice et quatre cuillères. Et une assiette et deux omets sans oeufs. J'ai des marques partout. Ah, je suis affreuse. On dirait une lépreuse. Ha. Un suisson au kénétique, ça vous assure que la marchandise est en bon état de fonctionnement ? Pauvre con, bah. Sulte-moi résidence. Mes parents t'invitent à prendre le thé dimanche. Est-ce que tu veux venir ? Je déteste le thé. Donc, tu penseras pas en voir ? Je déteste les parents. Bon. C'est pas tout. Mais moi, il faut que je rentre, euh... Réviser l'implication. Attends, attends, attends. Il faut avoir de l'esprit. Deux bras puissants vont te accompagner. Les bras d'accord, hein. Mais si les mains se sont tranquilles. Oh. Elle-même. 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 On y va. Salut, Mickey. Salut, Mickey. Et voilà ! C'est encore un mois de casquets. Bon, Rizzo, tu n'auras pas de l'argent pour que l'on paye, là. Quoi ? Tu veux mettre ta gueule ? Ça va, tu vas pas commencer. C'est quoi ? Tu veux changer ma gueule, c'est ça ? Tiens sur ta gueule ! Où ? Avec les compliments de Rizzo ! Rizzo ! Faut qu'on parle. Maintenant ! T special. Entreault. L'appâtimentaux. T'in a할ía de la mamanée. I don't know. C'est pas comme ça. Ça va, c'est une épreuve. C'est un peu. On a un peu plus tard, On a pas, On a la faute. C'est une petite mentale. C'est une petite mentale. C'est une petite mentale. Faut qu'on va. On a la mamanée. C'est une petite mentale. Et une petite mentale. Il a la mort de Kopf. C'est une petite mentale. Ça va, à la mort. C'est une petite mentale. C'est une petite mentale. Sous-titrage ST' 501 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 Ça va ? Non, je me sens comme une montre détraquée. Comment ça ? Tu le dis ? J'ai pas eu mes règles. C'est clinique ? Non, en autre cas, tu le connais pas. T'en fais pas. Assure-toi que l'autre soir, Bill Sontayn a essayé de me droguer à l'aspirer, mais... Surtout, t'en parles à personne. Ok, ok, t'inquiète pas, je serai muette comme le temps. Il est arrivé la même chose à la petite Smith l'autre jour, mais... T'en fais pas, viens, bah... Pardon, laissez passer une ferme enceinte, s'il vous plaît pas. C'est parti, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Rizzo, il est enceinte. Mais surtout, ne le répète à personne, s'il te plaît. Rizzo, il est enceinte. Rizzo, il est enceinte. Rizzo, il est enceinte. Rizzo, il est enceinte. Bah, Rizzo, t'es enceinte ? Les bonnes nouvelles vont vite, on dirait. Je sais pas, tu aurais dû au moins m'en parler, quoi. Je t'aurais voulu. Bah, ouais, j'aurais dû faire quelque chose. Tu en as déjà assez fait. Oui, d'accord. Tu sais, j'ai habité de payer mes dettes. Mais cette dette-là, elle est pas de toi, tu nous vois rien. Ok, d'accord, très bien. On va à tes jours, on va voir. Sois raisonnable, Sandy. Je t'ai dit tout à l'heure que je m'excusais. Oui, c'est ce que tu as dit. Mais alors, il faut que tu me crois. Je te crois, je te crois. Mais je crois aussi que t'es senti avec cette cha-cha. Mais non, je suis pas sorti avec elle. J'étais avec elle. C'est tout. C'est pareil. Non, 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 non. Aïe ! Oh, pardon, c'est magnifique. Je suis vraiment désolé. Euh, est-ce que tu veux porter ma bague ? Je sais pas quoi dire. Dis oui. Oui. Si tu savais ce que ça représente pour moi, maintenant je sais que tu me considères vraiment. Tu n'as pas atteint des froids, non ? Non, 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 sérieux, j'ai dû avaler une poussière. Danny ! Sandy, Sandy ! Laisse-moi ! Il y a personne ! Danny, laisse-moi ! Tiens, Sandy, tu comprends pas. Mais, pourquoi Sandy ? On ne porte pas pied d'un dragon ? Allez, les gars ! Vas-y, tu es là. Vas-y, encore. Allez. Alors là, les mômes, bravo, hein. Vous avez fait du bon boulot. Elle est terrible. Mais, est-ce qu'elle vole aussi vite que vous, au moins ? Attention, on n'a pas tout volé. Certaines pièces nous ont même été données. Tu vas voir. Elle est moins à faire des ravages, la chose à l'homme. Ah ouais. Enfin, peut-être. Tu sais, tu peux encore rien annoncer, hein. Bon, en attendant, les mômes, la course, elle commence dans trois heures. Et la victoire dans quatre. Eh, monsieur Baudelaire, vous allez venir ? Oh là là là. Vous savez bien que vous êtes mes garnements préférés. Je ne vous laisse jamais tomber. Ah, bravo, monsieur Merdok. Euh, écoute, Kenki, je voulais te parler. Vous savez, les gars, The Thunder Road, c'est tous des voyous. Voire des brutes. Quoi, tu ne veux quand même pas que je me dégonfle, là ? Enfin, tu me connais, je... Mais, je voudrais pas que je t'arrive quoi que ce soit. Ecoute, Danny, on se connaît depuis longtemps. Oui, je sais. Ouais, tu sais, l'autre soir, quand on s'était dans ce film, il y avait un duel et il y avait le poste du gars qui faisait le duel. Tu sais, c'était un peu son lieu de camp, tu vois, son second, tu vois. Ouais, et alors ? Bah, je me suis dit que peut-être que pour The Thunder Road, tu pourrais être en second. Attends. Tu es en train de me demander si je veux être ton second pour conduire Grease Lightning. C'est ça que tu es en train de me dire ? Non. Yeah ! Merci. Bon, allez, je passe te prendre dans deux heures pile. Ça marche, à toutes. Allez, à toutes. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand t'es là, là ? Je vais voir ses pneus. Salut, Rizzo. Est-ce que tu vas à 9 euros ? Ça, aucune chance. Je dois y aller, je vais parler aux amis. Il ne t'écoutera que si tu as un moteur grand cylindré, mais 4 euros. Écoute, Rizzo, nous n'avons jamais été très jeunes amis. J'essaie très bien de défendre, toute seule ou avec un gars, n'importe lequel. Je crois peut-être que Ginian se fera compte sur moi. Hey, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais donc remercier d'abord les solistes. Je vais remercier Clara, si elle peut s'avancer. Je vais remercier Yann. Je vais aussi remercier tous les clubs artistiques qui m'ont aidé, le théâtre, la chorale, mon poche, la salsa, le cirque, le hip hop, le modern jazz. Et j'espère que vous avez aussi remercier de l'étudiant. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous aimerez ce Clara autant que moi. Et bon vent. Sous-titrage ST' 501 Merci.